Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui face à Everton sans aucun problème. On va être très très sérieux, les citizens de Pep Guardiola vont jouer le Paris Saint-Germain cette semaine et le match risque d'être très intéressant. Manchester City a une revanche à prendre, le Paris Saint-Germain a une confirmation à faire et ça risque de promettre pourquoi ? Parce que City aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain mais en termes de football, je ne vois pas une équipe plus complexe que Manchester City. Il joue aujourd'hui face à Everton, quiconque a vu le match, je dis bien, et qui aime la tactique dans ta tête, tu as mal. Parce que tu ne comprends pas, parce que les gars dans le même match, ils peuvent tenter 3-4 systèmes différents. Pep Guardiola, sincèrement, on va être très sérieux, il est à un autre niveau. Et aujourd'hui, ce qui est sensationnel, c'est que cette équipe-là joue sur ses forces. Déjà individuellement parlant, chaque joueur du 11 de Guardiola a des caractéristiques spéciales. Chaque joueur du 11 de Guardiola a des caractéristiques spéciales. Le gardien, il sait jouer au football. Comment il s'appelle ? Les défenseurs centraux, ils savent relancer, ils savent porter le ballon. Ils savent faire des petites passes dans les petits espaces. Les latéraux, c'est des milieux de terrain, mais c'est là où le problème arrive. Parce qu'aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement. Jao Cancelo, c'est un latéral droit, c'est un latéral gauche, c'est un droitier, c'est un gaucher. On ne sait plus. Ousmane Dembélé, à un moment donné, il faut nous expliquer. Sincèrement, le point, il est sensationnel et toutes ces passes décisives, presque la majorité de ces passes décisives, viennent, je dis bien, d'une position normale d'un 6 ou d'un 8. Ce qui veut dire que Jao Cancelo, aujourd'hui, dans le système de Guardiola, c'est une équation qu'il faut prendre en considération. Regardez l'équipe de Guardiola jouer. Aujourd'hui, tout le monde a une défense à 4 ou une défense à 5. Guardiola, lui, sincèrement, on va être sérieux. Le principe de 4-3-3, 4-2-4, 4-2-3-1, 3-5-2, 5-3-2, tout ça, il s'en fout. Man, don't care. Man, don't care. He has no hair. Je te dis, il n'a pas de cheveux, il s'en fout. Franchement, lui, il rentre dans un match pour essayer des choses tactiquement. Cancelo, aujourd'hui, milieu de terrain. Mais on va être sérieux, en toute honnêteté, cette équipe de Manchester City-là, en réalité, elle joue en 2-3-5. Ou elle joue en 3-2-5. C'est ça, le système de Guardiola, sincèrement. Et ce système-là, en tant que tel, quand les gars sont en forme, il est presque infaillible. Tu regardes la défense centrale et tu te rends compte que le joueur qui touche le plus de ballons dans le système de Guardiola, c'est soit son numéro 6, soit son défenseur central, porteur de ballons. Dans le temps, c'était Otamendi et Fernandinho. Maintenant, c'est Rodri et Ruben Diaz. Mais à un moment donné, tu es le PSG, voilà, deux joueurs qu'il faut bloquer. Dès le début, franchement, tu ne dois même pas les laisser respirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met beaucoup de focus sur les Marès, les Sterling, tout ça, les Ailiers. Mais eux, ils sont à la finition. Ils ne touchent pas beaucoup de ballons. Le problème, il est simple, c'est qu'il faut bloquer le ballon dès la transmission. Donc, tu bloques qui? Ces deux joueurs-là qui portent le plus de ballons à Manchester City. Ruben Diaz et Rodri, aujourd'hui encore, on l'a vu. Manchester City, dépendant de leur adversaire, s'ils sont plus forts que toi, s'ils sont plus forts que toi, ils jouent avec une défense à deux. Stones, la porte. Ruben Diaz, la porte. Les gars ne bougent pas. Devant eux, ils ont Rodri. Quoi qu'il arrive, les deux latéraux viennent en soutien aux centraux. Ça te fait deux, trois. Si tu es meilleur qu'eux et que tu peux les fatiguer, comme ce sera le cas avec le PG, ils vont mettre les deux centraux plus Kyle Walker. Et Kyle Walker, vous le connaissez aujourd'hui encore, on l'a vu. Mais Iwobi, il a essayé de le déborder, il n'a pas réussi. Quiconque a essayé, il n'a pas réussi. Tu dribbles, Kyle Walker te rattrape. Tu dribbles, Kyle te rattrape. Le cas est très fort, franchement. Donc, du coup, tu te rends compte qu'aujourd'hui, il a deux défenseurs centraux de métier. Il y a un Kyle Walker qui est très versatile, qui va très vite, qui est puissant, qui a un volume de jeu extraordinaire, franchement. Donc, du coup, tu te rends compte que défensivement parlant, mais le gars, il est sept. Il est bien, il est tranquille. Parce que Jao Kanzel, on reste en soutien de Rodri. Et là, il est en 3-2. Donc, Mbappé, tout ça, là, lui, il se prépare déjà. Sans compter la ligne de cinq devant. C'est juste extraordinaire, franchement. Parce qu'on va être sérieux quand je vois Guardiola. C'est pour ça que je dis que Guardiola, débriefer City, ce n'est pas cool. Parce que tu débriefer City, c'est trop technique. Ce n'est pas les débriefs de Tokar, là. Là, c'est des footballs techniques. Tu regardes, je vois, tu te dis, mais c'est qui, Palmeur ? Ok, d'accord. Tu regardes tous les petits génériques, là. Des petits gens, tu as l'impression que c'est des noms génériques de FIFA. Ils ramènent des gamins de n'importe où. Mais son système est tellement bien huilé que tout le monde peut réussir à trouver son compte dans ce système-là. Aujourd'hui, tu te rends compte que quoi ? Que tu as un Cancelo qui vient au milieu de terrain. Tu as un Walker qui vient au milieu de terrain. Les gars sont en 2-3. Ils pressent sur toi. Ils ont une ligne de 5 devant avec les 2-6 et 8 qui, normalement, devraient être là. Je ne sais pas, ça peut être un Gundogan, ça peut être un Bernardo Silva. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent dans les demi-espaces. Et après, tu as, normalement, Kevin De Bruyne, peut-être, qui va faire quoi ? Qui va jouer en Faux-9. Aujourd'hui, c'était le Boyer Palmeur. Et après, sur le côté, tu as Phil Foden. Et de l'autre côté, tu as Mahrez. Ou de l'autre côté, tu as Sterling. Et les gars créent des situations d'isolation pour laisser Mahrez tout seul là-bas face à le Cadigne. Deux fois, il peut claquer un but. Aujourd'hui, sincèrement, sur la City, je te dis, City, c'est le football. Mais le football, des fois, c'est très complexe. Et des fois, c'est très, très simple. Mais l'expliquer, ce n'est pas facile. Et franchement, Guardiola, tu regardes jouer, tu es comme... Mais c'est fort. Franchement, c'est fort. C'est-à-dire que les gars ne se fatiguent pas. Tout le monde est discipliné. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, sincèrement, on va être sérieux. Même en phase défensive, ils sont devenus beaucoup plus patients. J'ai vu aujourd'hui plusieurs voix Sterling revenir. Tu vois, Mahrez faire son pressing dès la perte du ballon. Dès la perte du ballon, tu vois, les trois attaquants, leur but, c'est de venir faire un pressing. C'est eux qui doivent faire le premier pressing. Ça permet aux autres de se replacer. Sincèrement, Manchester City, offensivement, ils sont cohérents. Défensivement, ils sont cohérents. Maintenant, ils sont battables. Parce que sinon, ils auraient déjà gagné des Ligue des Champions et tout ça. Mais tout ça, c'est pour dire que, en toute honnêteté, le Paris Saint-Germain 2, Mauricio Pochettino, qui devra jouer face à City, s'il y a des joueurs qu'ils devront, je dis bien, bloquer, essayer de travailler sur eux avec leur milieu de terrain, que ce soit les Paredes, les Ganas et tout, avec de l'agressivité, c'est bien Rodri. Rodri ne doit pas toucher de ballon. J'ai dit, Rodri, touche le ballon, tu le blesses. Il touche le ballon, tu le touches. Non, direct, franchement, tu le laisses se retourner, tu es mort. Parce que dès qu'il s'est retourné, il a une vision devant lui. Il y a cinq mecs. Tu n'as pas vu comment City, aujourd'hui, récupère le ballon face à Everton Schwa qui récupère le ballon, immédiatement, les gars partent. Fiu ! Tu vois, Stanley, il part. Fiu ! Tu vois, le notateur Marais, il part là-bas. Fiu ! Non, je te dis, ils ouvrent le jeu. Donc, toi, vous, sur le contre de City, normalement, ou sur la récupération de balle de City, même si vous êtes trois en arrière, je dis bien, vous vous mettez à réfléchir, à savoir c'est qui on va prendre. Rapidement, si tu regardes bien, ils sont rapidement en supériorité numérique. C'est souvent du cinq contre quatre. Parce qu'il y a toujours un porteur de ballon, quatre options. Et du coup, là, vous êtes là en train de vous chercher. Avant que tu réfléchisses deux fois, tu as des milliers de terrain qui viennent te rejoindre. Je te dis, le football de Manchester City, il est où il est ? Il est magnifique, franchement. Moi, en tout cas, j'ai eu du plaisir ce matin. Premier match, City-Everton, c'était cool. Kevin De Bruyne ne sera pas là, mais ça ne change pas grand-chose en tant qu'hôtel dans le football de Manchester City, dans le football que Pep Guardiola peut proposer face au Paris Saint-Germain. Kevin De Bruyne est un joueur important, c'est un joueur extraordinaire. Mais regardez bien comment Kevin De Bruyne a évolué durant les dernières années sous Pep Guardiola. Quand tu regardes bien De Bruyne, les quatre dernières années, normalement, il y a quatre ans, il y a trois ans, non ? Oui, il y a quatre ans. Kevin De Bruyne, si tu regardes bien, c'est là où on disait 6-8-10. Dans les débris films, je disais 6-8-10. Parce que De Bruyne, il était très bas, il pouvait monter le ballon, il allait très vite, etc. C'était vraiment un box-to-box en tant qu'hôtel. Mais ça, c'était quand ? C'était quand sur le terrain, tu avais qui ? Tu avais David Silva. Mais David Silva est parti. Et David Silva étant un joueur qui était extraordinaire, qui était très important dans le système de Pep Guardiola, quand il est parti en tant qu'hôtel, David Silva qui occupait cette poste-là de deuxième attaquant ou de faux neuf, quand il est parti, eh bien, Guardiola, il fallait bien qu'il mette un joueur là-bas. Il fallait bien qu'il mette un joueur là-bas. Il a essayé d'abord de mettre qui là-bas ? Bernardo Silva. Ça n'a pas forcément fonctionné en tant que tel. Il n'a pas été satisfait. Que s'est-il passé ? Si tu regardes bien, il a mis qui ? Il a mis qui ? Mais il a mis Kevin De Bruyne. Parce que Kevin De Bruyne, si tu regardes bien cette saison, il joue beaucoup plus haut sur le terrain en tant que tel. Soit c'est Kevin De Bruyne, soit c'est un Phil Foden. Donc du coup, ces milieux de terrain aujourd'hui, à Pep Guardiola, comme j'ai eu à dire, si tu regardes bien, c'est des gars qui jouent très haut sur le terrain. D'où cette ligne de 5-là. D'où la raison pour laquelle ils sont 3 derrière, 2 devant, ou 2 derrière, 3 devant pour être 5 devant. Et dans les 5-là, tu as 2 milieux de terrain qui devraient être à côté de Rodri, mais qui ne sont pas là. Et ces 2-là, aujourd'hui, face à Everton, c'était Gundogan et Bernardo Silva. Gundogan occupe, je dis bien, ce positionnement entre Phil Foden et Palmer. Et Bernardo Silva occupe ce positionnement entre Palmer et puis Sterling. Et après, tu vois, lequel des deux a le plus grand volume de jeu pour venir faire des courses défenseurs, pour venir couvrir quand il le faut ? C'est qui ? C'est Bernardo Silva. Donc aujourd'hui, tu vois l'évolution du jeu de Guardiola. Tu vois à quel point le gars, en fait, il est dans le turfu. Moi, j'ai dit, Pep, il est dans le turfu. Franchement, je suis désolé. J'ai dit, Pep, en fait, la raison pour laquelle, des fois, on ne veut pas trop, c'est soit les gars, il l'aime, soit il ne l'aime pas. Et même ceux qui l'aiment, je ne sais même pas est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils l'aiment, en fait. Je veux dire, le gars est très fort. Je veux dire, le gars est très fort. Moi, personnellement, je vais être sérieux avec vous. Je regarde cette équipe-là. Ah, franchement, depuis que je suis né, je n'ai pas vu un coach tactiquement plus fort que Guardiola. J'enlève les titres, tout, je m'en fous. Qu'il ait gagné la Ligue des Champions ou pas, ou quoi que ce soit, le grand parça, tout ça, je m'en fous. Je ne fais qu'analyser les tactiques et les joueurs. Mais tactiquement parlant, plus fort, plus bluffant en termes d'évolution de profil de joueur, mais Guardiola, c'est le meilleur. Franchement, c'est extraordinaire. Bernardo a évolué durant les quatre dernières années. Franchement, tu as vu le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Mais Kevin De Bruyne, il a évolué son profil. Je dis, il a très bien évolué. Il sait que Kevin De Bruyne n'a plus la vitesse. J'ai bien la vitesse, la vitesse qu'il avait il y a quatre ans. Il ne l'a plus. Donc, De Bruyne, il joue comment ? Un pivot intelligemment, je dis bien. Il pousse la ligne défensive et il s'en sort aujourd'hui. Franchement, même si De Bruyne n'est pas là, il a tellement de joueurs et tellement de multitudes et de facettes dans sa manière de jouer que sincèrement, il va falloir que Pochettino... Non, Pochettino, mon gars, il va falloir que tu sortes le A-game, le A-level. Il va falloir que tu sois prêt parce que ça risque d'être compliqué. Manchester City va essayer de prendre sa revanche et comme je dis, le PSG va essayer de confirmer. Parenthèse, la rime Sterling au Barça. Tout le monde parle de Sterling au Barça, possiblement à partir de janvier. J'ai vu Sterling en tant que tel, je dis bien, aujourd'hui sur le terrain. Sterling n'est peut-être pas au top de sa forme depuis le début de la saison, même s'il sort d'un gros horreur. Sterling aurait pu claquer aujourd'hui. Sterling doit marquer un but quand même, la passe de Kyle Walker. Elle est parfaite, s'il te plaît. Fais un tapine, il est là en train de réfléchir à essayer de redribler le gardien. C'est un peu inutile. Mais Sterling, aujourd'hui, sincèrement, son profil match à la perfection avec le football de Chaville. Non, franchement, on va lui demander de faire quoi ? De coller la ligne ? De créer la différence ? Et Sterling, aujourd'hui, il a une autre capacité en tant que tel, c'est qu'avec Guardiola, il a évolué dans son positionnement dans la surface de réparation. Sterling peut être un neuf. Sterling peut être dangereux. Il peut être un faux neuf aussi. Donc Sterling a une multitude, je dis bien, de talents qui peuvent être exploités par Chaville. La question est simple, c'est est-ce qu'il va réussir à s'intégrer dans un effectif du Barça en tant qu'un Anglais ? Bon, en sachant que les Anglais et l'Espagne, ce n'est pas comme si c'est souvent des réussites. Récemment, Kieran Trippierre, ça a marché. Mais bon, voilà, est-ce qu'il va réussir à s'imposer au Barça dès janvier ? Parce que les gars n'ont pas le temps d'attendre. Donc, il faut qu'il s'impose vite fait. Mais sinon, Sterling au Barça, franchement, vu sa situation en ce moment à City, c'est logique. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.